Paillot Libraire et l'Hebdo vous présentent Marque-Page. Bon Rivage, c'est un petit hôtel sobre et de bon goût dans une station un peu isolée où se retrouvent trois pères. La narratrice et son mari qui comptent sur la tranquillité des lieux pour terminer sa thèse universitaire. La patronne et son étrange servante. Et un couple gentil mais qui a l'air d'avoir quelques problèmes. Mais voilà, est-ce la proximité des grands sapins noirs, la surface du lac sombre et mystérieuse, la proximité d'un sanatorium, un chien bizarre qui aboie jour et nuit. En tout cas, l'atmosphère se modifie peu à peu. Et le mystère s'épaissit par l'incursion d'un septième personnage, Serge, mystérieux à souhait. J'essayais de surprendre le nouvel arrivant. Je guettais son profil sur la vitre noire derrière laquelle le paysage s'était entièrement effacé. On nous voyait sur nos chaises à dossier raide, pris dans la coloration monochrome du reflet. Nous avions l'air de bourgeois des Flandres. Quelquefois, je pensais aux malades du sanatorium dans leur grande salle à manger, à la petite peur qu'ils devaient éprouver, un sursaut, quand il leur arrivait d'apercevoir leur buste sur la vitre, au-dessus du linge blanc qui recouvrait les tables. Outre son intense activité de romancière, Dominique Barberis enseigne le style dans les universités françaises. Et on en profite intensément dans ce nouveau roman. Car le style est probablement le personnage principal de cette histoire, faite de rien, mais qui prend bientôt un tour très particulier, car l'atmosphère dont Dominique Barberis est la maîtresse absolue, ne cesse de s'épaissir. Et son sens du suspense inattendu lui-même réserve d'étranges surprises. Paille au libraire et l'hebdo vous ont présenté Marque Page.